Pour évoquer ce thème, nous avons rencontré Corinne Isquierdo, peintre aquarelliste à Toulouse. Celle qui se voyait professeure d'éducation physique et sportive a finalement trouvé sa voie dans le domaine artistique. Formée aux Rosards de Toulouse, cette artiste expose aujourd'hui régulièrement dans la France entière. Et c'est encore à Toulouse qu'elle a choisi de transmettre sa passion pour l'aquarelle grâce à des ateliers d'initiation pour petits et grands. L'aquarelle et ses secrets, c'est tout de suite dans l'actuel. On imbile de la feuille d'eau. Il ne faut pas que ça fasse des flaques parce que trop d'eau en aquarelle, c'est autant un défaut que pas assez d'eau. Et je commence par poser les couleurs les plus claires. Je vérifie la quantité de pigments sur le carreau. Et c'est parti. Ça, c'est le plaisir de l'aquarelle. C'est jouer avec l'eau. On dit que l'aquarelle est l'apparente pauvre de la peinture. C'est un petit peu dénigré la qualité de cette technique. C'est une technique qui est très, très difficile à maîtriser. Lorsque vous faites une peinture à l'huile ou une acrylique, vous pouvez retoucher votre travail, surcharger, gratter, revenir. L'aquarelle, il faut faire toute une démarche de préparation à l'avance. Donc, vous avez un petit cheminement entre guillomets intellectuels. Vous voyez un petit peu les couleurs que vous allez utiliser, les zones que vous allez garder, que j'appelle de repos. Donc, des zones où on n'a que de l'eau, mais pas de couleurs. Et tout ce cheminement, donc il faut créer des flous, des zones un peu plus de contraste pour faire ressortir le sujet. Tout ce cheminement, on est obligé de le préparer avant. Parce qu'après, lorsque l'on a mouillé sa feuille, il faut travailler très vite. Et c'est pour ça que l'aquarelle est dite difficile. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à vouloir revenir, surcharger. Donc, il ne faut surtout pas gouacher ou boucher une aquarelle. C'est ce qui fait la difficulté. Et en plus, il faut penser en négatif. Lorsqu'à l'huile, on peint un grain de raisin, on va mettre le petit blanc sur le grain de raisin à la fin. Ce qui est beaucoup plus facile. Vous avez mis toutes les couleurs. Vous rajoutez ce petit blanc pour la lumière à la fin. En aquarelle, il faut qu'il reste blanc, que vous pensiez en négatif. C'est-à-dire que vous pensiez à donner la luminosité dans votre tableau en gardant le blanc du papier. Il ne faut pas qu'il soit couvert. Donc, c'est toute cette démarche qui est assez difficile à percevoir. Là, c'est le travail de fond flou. Et alors, après, regardez, je prends la couleur. Pour ne pas que ça fasse des formes trop par exemple. Je vais arrêter la couleur de mon fond et je vais dessiner le corps. C'est une math technique, ça c'est personnel. C'est parce que j'ai eu une formation de dessin, que j'ai fait beaucoup de dessins, que ce soit à la plume ou autre. Et donc, c'est vrai que ça ressort. Mais plus ça va, plus mes dessins sont, on va dire, épurés. C'est-à-dire que je peux commencer un dessin avec toutes les formes parfaites, toutes les lignes bien faites. Bon, je n'embre pas ni rien pour pouvoir le peindre, évidemment. Mais ensuite, je gomme certaines lignes. Les lignes qui sont gommées, la couleur va effuser dedans. Ça ne donnera pas des formes trop délimitées. Vous voyez, avant, c'était beaucoup de bleu gris, des tons plutôt pastels, doux. Là, maintenant, on peut se permettre de peindre des aquarelles avec les rouges des coquelicots très lumineux, avec des fonds très contrastés. On a des possibilités en aquarelle à l'heure actuelle incroyables. On peut s'amuser vraiment dans l'eau.